On ne sait pas ce qu'il nous reste à vivre, on ne sait pas d'un seul coup ce qui va se passer. Mais bon, je suis optimiste, on va se battre. Il avait cette allure d'étudiant, c'est une lunette ronde, c'est le long cheveu, son catogant. Ensuite, c'était une sorte de fraîcheur, et puis c'était un véritable attaquant, il avait ça dans la peau. Tendons pas quand même à Paris-Roubaix, mais le panachage des secteurs pavés... C'est cette voix, sa voix caverneuse, altérée par la maladie, qui nous a accompagnés tout au long de son dernier été. Laurent Fignon confronté au cancer, dans une course que finalement, il s'avait perdue d'avance. Il avait vraiment appréhendé sa maladie, il faisait face, mais il savait que le combat était perdu d'avance. Et il m'a toujours dit. Et quand on s'est quitté sur les champs, il y a moins d'un mois, c'est pour ça que c'est dur. C'est dur. C'est dur. Il y a des jours difficiles, croyez-moi. C'est assez cyclique, il y a des jours bons, des jours mauvais. Donc, je me bats contre ça. Quand j'ai mal, je me dis non, t'as pas mal. Miraculeusement, de temps en temps, ça s'arrête. Voilà, je crois qu'il faut se battre, c'est tout. Oui, bonjour à tous. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Dès 2009, il vit le tour en pointillé, partageant son temps entre séances de chimiothérapie et étapes de montagne. Il force l'admiration de tous, jusqu'au premier des Français. Il me dit que les millions de nos compatriotes qui sont malades dans leur corps, certains qui sont guéris, d'autres qui se battent. Et encore une fois, on pense à Laurent Fignon. Tous ceux qui suivent le tour le soutiennent. La famille du cyclisme et aussi celle de la télé sont à ses côtés. Laurent Fignon, lui, est à bout de force. Vous m'avez dit, Laurent, on fera comme vous voudrez. Et ça m'a évidemment bien touché, ça m'aide évidemment. Et j'ai été très heureux. Il s'est battu jusqu'au bout, même encore ce matin. Et encore une fois, non, non, il a exactement dégagé la même chose que quand il était cycliste. On avait l'impression qu'il était en train de préparer un long contre-la-monte qu'il a perdu. Tout à l'heure, je vous ai dit que je n'allais pas remercier nominativement tous ceux qui ont participé à ce Tour de France. Le seul que je voudrais nommé, c'est celui qui est juste à côté de moi. C'est Laurent Fignon. Je voudrais le remercier d'avoir été présent. Merci. D'avoir eu le courage d'être avec nous. Et puis lui dire que je compte bien le retrouver l'année prochaine, Laurent. Et puis lui dire aussi qu'en mon nom personnel, tant que je serai là, eh bien vous serez là. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, moi je n'ai pas quoi dire. On a un rendez-vous. Oui. Déjà j'ai demandé, vous n'étiez pas là encore Daniel, mais puisque Laurent Jalaber va nous quitter l'instant d'un championnat du monde, j'emmènerais volontiers Laurent Fignon avec moi à la région. Absolument. On s'est habitués pendant trois semaines, on a nos habitudes maintenant. On a un rendez-vous en 2010. Il sera vite. Écoutez, si je peux dire un petit mot de remerciement à moi, à mon tour, effectivement, lorsque j'ai malheureusement appris cette maladie, je vous ai vite, enfin vite, peut-être pas assez vite, mais en tout cas je vous ai appelé pour vous en parler. Et immédiatement, vous m'avez dit, Laurent, on fera comme vous voudrez. Et ça m'a évidemment bien touché, ça m'aide évidemment. Et j'ai été très heureux. Un grand champion touché aussi par les coups durs, comme en 89, l'année la plus marquante de sa carrière. Pour huit secondes, il rate un troisième succès dans le Tour de France, une édition qui fut l'une des plus belles de l'histoire du Tour, à cause de son suspense insoutenable. 3, 2, 1, top ! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Craig Lerone l'emporte. On a deux tours de France, voire trois, parce que pour huit secondes, l'année où il a perdu, c'est un grand champion. Double vainqueur, demi-lancant rémo, Fignon aime aussi l'Italie, l'autre théâtre de ses exploits. Il finit par remporter le Giro en 89, 5 ans après avoir été privé de la victoire face au grand Francesco Moser. Un coureur au fond de caractère qui avait son franc parler, une franchise qui lui a longtemps été reprochée. C'est normal, parce qu'il a du bon sens, parce qu'il était courageux, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait semblant, à la fois dans sa carrière sportive comme après, il a toujours été franc, droit et honnête. Sa dernière grande victoire en succès d'étape dans les Vosges en 92, il raccroche définitivement en 93. Le monde du cyclisme gardera de mille images d'un gagneur sincère et attachant. Sous-titrage Société Radio-Canada « Le courage, il n'en a jamais manqué » « Le courage, il n'en a jamais manqué » Sous-titres par Juanfrance